Il peut se faire prendre à ce jeu-là, à son propre piège. C'est-à-dire qu'à force d'interpréter et de manipuler des mécanismes intellectuels et psychologiques, est-ce qu'il peut lui-même être pris à son propre piège et ne plus réussir à être naturel face à quelqu'un ou être une espèce de déformation professionnelle par rapport à ça ? Tout à fait. Il y a deux cas de figure. Il y a la personne qui va se prendre au jeu et qui va effectivement tomber en mode paranoïaque, qui va effectivement voir des tentatives de manipulation partout. Ça, c'est un domaine qu'on ne va pas forcément voir seulement dans le monde des hackers, mais dans le monde généralement du renseignement. Certaines personnes peuvent effectivement se sentir expliquées jour et nuit et il peut y avoir des séquelles éventuellement réelles. L'ingénierie sociale, ça consiste simplement à manipuler les personnes pour obtenir des informations qu'elles ne sont pas censées fournir ou bien à leur faire des actions qu'elles ne sont pas censées réaliser pour des raisons d'autorisation, de déontologie, etc. C'est de la manipulation, c'est du retournement. Ce sont des choses qui existaient bien au-delà. Cependant, ces techniques se sont démocratisées au niveau de l'informatique à plus près une vingtaine d'années. Qu'est-ce que les systèmes d'information ont apporté comme efficacité supplémentaire à ces techniques-là ? D'une part l'anonymat, c'est clair que depuis que l'informatique existe, les modes de communication, il faut qu'on se retrouve dans une structure où on ne peut pas identifier l'interlocuteur. L'inconvénient, bien sûr, pour la personne qui se fait attaquer, c'est qu'elle n'est pas capable de réagir correctement. Un pirate peut se repasser par exemple pour un PDG d'entreprise et appeler par téléphone le centre de support pour obtenir des mots de passe. Le centre de support n'aura pas forcément les moyens de vérifier qu'il s'agit bien du PDG ou bien d'un pirate. C'est un bon exemple. Les réseaux sociaux vont également en vendre et une augmentation de ce type de pratique. Je traite de toute la scène hacker française, le mouvement underground qui a l'air d'avoir commencé en 1994 avec No Way, ce magazine qui est le premier en date et qui reprend tout l'esprit des hackers américains découverts dans le magazine FRAC notamment et d'autres. Le net était en train d'arriver, ça n'existait même pas encore tout à fait. Alors moi je suis arrivé à France cette période, sans pour autant remonter jusqu'à John Draper et KTN Crunch, le fabricant des Blue Box, qu'on ne citera plus. Je suis arrivé un peu plus tard à l'époque notamment des systèmes Minitel en France, où la communication ne se faisait pas réseau télématique de base, il n'y avait pas Internet. Il y avait juste des échanges éventuellement d'informations par ces biais, donc j'étais réellement SISOP, donc gestionnaire d'un système Minitel. Et grâce à ces moyens, on arrivait à communiquer de façon plus ou moins efficace. Bien sûr, pas du tout de la même ampleur que ce qu'on a actuellement. Il s'agissait plus d'îlots de personnes communiquant par petits groupes pour échanger des informations de type, par exemple, programmation et autres. Et est-ce que déjà à cette époque, on marque vraiment une différence entre ceux qui utilisaient bien et ceux qui utilisaient mal toutes ces techniques ? Alors c'est clair que déjà à l'époque, on avait cette différence pour différentes raisons. D'une part parce que la nature humaine fait que certaines personnes ne veulent pas forcément passer du côté obscur de la force, comme on dit. Et deuxième chose parce qu'effectivement, il y a toujours un besoin pour contrebalancer les choses. Et si les personnes commencent effectivement à utiliser, je dirais, des techniques d'attaque et autres, même à l'époque ça existait bien sûr, il y aura toujours d'autres pour contrebalancer le mouvement. Deuxième chose, il y a l'éthique. L'éthique, c'est grosso modo la volonté de faire un monde meilleur grâce aux nouvelles technologies. Et cette notion de cyberpunk est là pour ça, c'est pour découvrir ce nouvel univers qui est l'univers numérique, pour le rendre habitable de façon correcte et, je dirais, agréable pour tout le monde. L'esprit cyberpunk, c'est ça, c'est la découverte, si vous direz bien connue, pour le rendre accessible et éventuellement imaginer d'autres mondes virtuels, ce qu'on connaît maintenant, sans les cyberpunks de l'époque, on n'aurait pas eu tout ça. Il y a un dernier moment, une scène à cœur, je dirais, pourchassée par les services de police à l'époque. Moi, je n'ai pas connu ce milieu-là, je sais que ça arrivait relativement fréquemment. Ce que j'ai connu, c'est une scène, je dirais, de la cœur d'un autre type, ce sont les démo makers, ce sont des personnes qui font les programmes informatiques dans le but de pousser les capacités des machines à bout, pour essayer de montrer les choses sympathiques et de voir si on est capable de pousser nos connaissances également en programmation jusqu'au bout. Donc, ces personnes-là s'organisent et on faisait notamment ce qu'on appelle des démo parties, ce sont des réunions, je dirais, qui durent 24 heures, 48 heures, non-stop, de programmation. Est-ce que pour toi, ça a vraiment un sens de parler de cyberespace ? Alors, si on remonte 10, 15 ans en arrière, le cyberespace était assez fascinant, justement parce que là, on ne savait pas trop où on allait, on avait des frontières qui étaient assez floues, et on imaginait aller jusqu'à l'infini, voire au-delà, dans ce domaine-là. Maintenant, les réseaux sociaux, l'Internet sont démocratisés, tout le monde a accès au haut débit, on en voit les limites. Le cyberespace autrefois est devenu l'Internet d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose extraordinaire. Cependant, dans le domaine vraiment du monde cyberpunk, on se retrouve loin fronté à certaines limites qu'on essaie, je dirais, de creuser par d'autres méthodes. La grande nouveauté par rapport à l'autrefois, c'est qu'on est passé du monde des réseaux filaires, des réseaux informatiques reliés par des fils, au monde des réseaux Wi-Fi, réseaux radio et autres. Et là, on découvre beaucoup de choses, on trouve des similitudes, notamment avec les radioamateurs, je dirais, d'il y a 15, 30 ou 50 ans, qui avaient leur propre monde, leur propre cyberespace, les radios, et certaines synergies se tissent entre ces personnes qui font la radio et le monde des cyberpunk, donc informatiques, qui découvrent ce nouvel univers. Il y aura peut-être des évolutions, justement, dans ce milieu-là, où on découvre des synergies possibles, choses qui n'étaient pas forcément pensées à l'époque. Et certaines de mes amis travaillent dessus. Merci. 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 Merci.